Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle déséquilibre de vie. Ça a été dur le départ, ça a été vraiment dur quoi, et là, à ce moment-là, c'est fou parce que je sais pas ce que je fais quoi, je n'ai aucune idée de pourquoi je fais ça, vraiment, je me rappelle de, quand je relis ça, je sais pas ce que je fous là quoi, je n'ai aucune idée de ce que je fais, je me rappelle de ma première nuit à Sao Paulo, je dors dans une colloque sur un matelas par terre, et je me dis, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'ai fait, je n'ai aucun plan, c'est le vide total, et je sais même pas dire au fond de moi pourquoi je suis parti, c'est juste que je m'étais juré que je le ferais, et là, je le fais, si on arrive à se persuader qu'on est capable de faire quelque chose, on y arrive toujours, s'imaginer capable, c'est le début de réussir. Je sais pas quoi foutre, j'ai fait 2-3 aventures à Sao Paulo, et puis on m'a dit, moi je voulais aller, je voulais aller en Argentine, du coup j'avais rencontré un Français là-bas, et il m'avait dit, tu peux pas partir du Brésil sans aller voir Rio, je dis, bon, ben peut-être que je vais aller à Rio, et puis je me suis dit, bon, il paraît que les plages au Brésil elles sont belles, je vais aller voir les plages au Brésil qui sont pas trop loin de Sao Paulo, puis je vais marcher vers Rio, et puis quand j'en aurai marre, je prendrai un bus. Je pense qu'au fond de moi, cette envie d'aller marcher, c'est une fois qui m'a dit, bon, ben ok, là, tu vas tout vider, tu vas tout nettoyer, tu vas tout virer, et comme ça, tu repars à zéro. Je parle pas le portugais, je sais pas parler avec les gens, j'arrive pas à communiquer avec les gens, je suis tout seul, tout le temps, j'ai ces quelques personnes qui parlaient anglais avec qui on pouvait avoir un peu d'échange, mais il y a peu de personnes qui parlent anglais, du coup je suis profondément seul, je suis profondément seul, et je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. J'ai mon 50 litres sur le dos, j'ai pas beaucoup de thunes, du coup je m'étais fixé 3 euros par jour, donc ça fait, même là-bas, c'est un peu la galère, quoi, je mangeais pas trop tous les jours, il m'a filé un peu quand même pas mal à bouffer. J'ai aucune condition physique, genre, je marche 15 kilomètres par jour, je suis éclaté, il fait chaud, c'est le début de l'été au Brésil, il fait 45 degrés, quoi. Donc je marche au soleil, j'avais mal partout, j'avais des ampoules dans tous les sens, j'avais des blessures sur le dos parce que mon sac, il frottait sur mon dos avec la transpiration, ça me faisait des plaies, j'avais mal, j'avais chaud, j'avais faim. Puis je me suis rendu compte que mon cerveau, il faisait que réfléchir tout le temps, que penser à des trucs. Et jusqu'à un moment donné où je me rappelle que j'étais encore en train de penser au projet d'Augmented Magic, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer ce projet, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la boîte pour que ça, ça évolue et tout. Et là, je me suis écouté, c'est comme si je m'étais regardé et je m'étais dit, mais mec, pourquoi tu penses à ça ? Ça sert à rien, on s'en fout, tu n'as aucun moyen d'action là-dessus. Et en plus, t'es plus dedans, t'es parti, là pour l'instant, tu reviendras peut-être plus tard, mais genre là, ça sert à rien de penser à ça, quoi. Et du coup, il y a eu un déclic où à un moment donné, mon cerveau s'est débranché. Le temps était complètement différent, genre, au fond de moi, je ne savais pas ce que je ressentais. J'étais dans une sorte d'infini présent, quoi. D'infini présent de mes pieds les uns après les autres, qui se mettent les uns devant les autres. Je marchais comme ça le long de la route. Tous les jours, je cherchais un endroit où dormir. Je n'avais aucune... Après-demain, pour moi, c'était tellement loin. Je ne pouvais pas dire ce qui se serait après-demain, quoi. Tout était tellement d'un instantané de survie. Il y avait des endroits qui étaient un peu chauds, il ne fallait pas que je dorme n'importe où. Tous les jours, à 16h, il y avait un impératif de survie de « Où est-ce que je vais dormir ? » Et en fait, j'étais dans ce tourbillon abyssal de présent. Au bout de deux semaines de marge, je me suis rendu compte que je n'étais pas arrivé à Rio, quoi. Rio, c'était méga loin, en fait. Mais il y avait un truc qui se posait même pas la question, qui s'est dit « Non, mais vas-y, marche, quoi. » Et je marche, je marche, je marche. Et puis, en fait, j'ai marché jusqu'à Rio. Ça m'a pris trois mois, deux mois et demi. Je n'ai pas peur de mourir, juste de ne pas vivre. Et en ce moment, je n'ai plus peur. Et j'avais plus peur de ne pas vivre. Parce que... En fait, ce n'était pas le titre du bouquin, ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là du voyage, il n'y a même pas l'idée du livre. Et par contre, il y avait cette phrase qui vient d'une chanson, de ce grand rappeur qui s'appelle « Cassez-moi Palek ». Et il y a cette phrase dedans, dans « Le temps passe », où il dit « Moi, je n'ai pas peur de mourir, juste de ne pas vivre. » Et en fait, cette phrase-là, je l'ai entendue à ce moment-là et ça m'a explosé à la gueule. Je me suis énormément mis de contraintes parce que j'avais peur de ne pas vivre. Et du coup, la peur de ne pas vivre m'empêchait aussi de faire des choses. Parce que du coup, j'avais tellement peur de ne pas vivre que du coup, j'étais bloqué de vouloir vraiment vivre, en fait. Je m'interdisais du coup de vivre parce que j'avais peur de ne pas vivre. Et du coup, à ce moment-là, ce n'est pas du tout le titre du bouquin, mais cette phrase-là, elle a été écrite sur mon carnet juste avant de partir. Elle était grave dans ma tête. Moi, ce voyage-là, je l'avais vu comme une quête du temps. C'était me donner du temps. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, c'était me donner du temps. Et j'étais parti avec cette idée-là en tête, de me faire un don de temps. J'ai compris plus tard aussi que c'était aussi une quête de liberté. Mais il y avait cette paraphe en dessous, c'était vraiment ces deux phrases-là. C'était « Ok, tu n'as pas peur de mourir, mais là, tu as peur de ne pas vivre, alors va vivre. » Et vraiment, là, c'est le moment où j'arrive à Rio, je viens de marcher mes trois mois. Là, je pars à l'autre bout de l'Amérique du Sud parce que je ne peux pas rester au Brésil. Je suis illégal d'ailleurs. Au Brésil, je dois quitter le pays parce que là, j'ai deux semaines de retard sur mon visa. Donc, je suis illégal, je dois payer une amende. Et à ce moment-là, il y a un truc où je commence un peu à prendre conscience des deux mois et demi que je viens de passer, en fait. Je commence un peu à me rendre compte. Et je me rends compte que là, en deux mois et demi de ma vie, là où d'habitude, ça passait en un claquement de doigts, et j'avais fait trois projets, et c'était trop cool, mais c'était genre passé tellement vite dans ma vie. Là, ces deux mois et demi, ils sont passés tellement vite, mais en même temps, ils ont été tellement longs, tellement riches d'expériences que je me suis dit, putain, là, je vis, quoi. Là, j'ai vraiment la sensation de vivre. Et c'est un truc que je me suis dit encore, il n'y a pas si longtemps, au mois de septembre, où j'avais ce sentiment-là. C'est essayer de vraiment prendre conscience qu'on est vivant. Se fermer les yeux et se dire, je suis vivant. C'est un truc que je me suis dit, je suis vivant. Imaginez l'océan un jour de pluie. Il pleut. Il pleut depuis des heures. Face à l'océan, il y a des collines qui viennent prendre à racine dans l'eau de la baie. La côte est clairsemée de villages qui colorent le jour mourant et obscur. Sur l'une de ces collines, au milieu de la forêt, se cache un village. Personne n'y vient sans connaître. Toutes les maisons sont cachées par les arbres. Il y a le pain toujours vert et l'eucalyptus qui sent bon. Si on entre dans la forêt, on peut y voir des maisons. Tout est en bois. Tout est en terre. Les murs des maisons sont parsemés de bouteilles en verre multicolore qui laissent filtrer la lumière dans les chaumières. Les toits sont ronds. Ils sont remplis de végétation. Le confort est bohème. Rien n'est droit. Rien n'est symétrique. Rien n'est terminé. Et pourtant, c'est bancalement harmonieux. On aperçoit des lumières derrière les branchages. Le village est endormi. Il pleut. Il ne pleut pas une tempête. Il pleut une pluie douce et fine. Une pluie qui respire avec les assauts du vent marin. Une pluie qui dure. Qui dure depuis ce matin. Toute une journée de pluie. La torpeur s'est installée. La mélodie de la pluie a envahi ses rues. Le village se tait. Les regards sont aux fenêtres pour regarder tomber les gouttes. Dans l'espoir du retour du soleil qui redonnera la vie. Le sous-bois s'assombrit. L'obscurité naît. La nuit marque son territoire. Et tire la couverture au soleil pour inviter tout le monde à rentrer chez soi. La nuit est belle. La nuit est magnifique. Parsemée d'étoiles. La lune est claire de sa lumière argentée. Cette nature assoupie. Dans une de ces maisons, je suis là. Au coin du feu. Seul. Écoutant la pluie qui caresse la maison. Entouré par cette atmosphère magique. J'entends la voix d'un petit être en train d'arriver à l'autre bout de la planète. Je crois qu'il me parle d'une certaine manière. Il va faire beau demain. Ça, je le sais. Que la tempête sera terrible quand il naîtra. Une tempête magnifique. Qui amènera un soleil rayonnant. Et tu ouvriras tes yeux sur la nature trempée, inondée de soleil. Le monde est beau. Dame nature a préparé ta venue. La nature t'a fait naître de la pluie. Tu es un enfant de la pluie. Qui dans les latitudes méridionales où je me trouve s'appellerait El Niño de la Lluvia. La nature t'a fait naître de la pluie. La nature t'a fait naître de la pluie. C'est cool de lui en lire ça. Ouais, moment marquant, pas toujours très agréable. On m'en a beaucoup voulu de ne pas avoir été là, dans ces moments-là. Et j'ai fait comme j'ai pu pour être présent, mais on m'en a voulu, et j'ai essayé de, je ne peux pas rattraper le retard, mais j'ai essayé d'être présent à mon retour. Ça a fait partie des choses qui ont fait que j'avais envie de rentrer. Ouais, c'était un chouette moment, c'était un moment où j'aurais voulu être en France. C'est un moment où j'aurais voulu être avec toute la famille, avec ma soeur, avec mes parents. parents, c'est un moment que j'aurais voulu partager avec eux. Et c'était juste comme ça, c'était juste comme ça que ça devait se passer. J'étais sur WhatsApp, et j'étais en visio, et j'avais des messages, et j'étais... Parce que là, du coup, je ne sais pas quel moment il est né, mais du coup, il est né dans la nuit, pour moi, au Chili. Et du coup, j'étais la nuit, il n'y avait pas internet, donc j'avais l'internet de la voisine, parce que j'avais été la voir la veille pour lui expliquer que j'avais besoin d'internet pour avoir internet à ce moment-là, parce que ma soeur, elle est accouchée. Et du coup, elle m'avait donné internet, mais il n'y avait internet qu'à une fenêtre, où il fallait que je mette mon téléphone collé à la fenêtre. Du coup, j'étais collé à la fenêtre, comme ça, puis j'attendais des nouvelles, on m'envoyait des messages régulièrement de comment ça se passait, tout le travail qui était fait là-bas. Je savais bien comment on voulait de ne pas avoir été là, c'était vraiment fort comme moment, dans ce village, c'était un village de hippie, dans la forêt, j'étais tout seul dans cette baraque, il craquait, à côté du poêle, du coup, tu vois, quasiment par internet, donc pas de distraction, donc c'est long, c'est long, c'est lent, du coup, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps d'écrire, et ouais, c'était un moment fort, je crois qu'on doit avoir accueillir ça. Je crois qu'on doit avoir accueillir ça. Je commençais à me poser des questions de retour, je suis parti en novembre 2016, donc c'était presque un an et quelques après. Et puis après, je crois que c'est venu vers le mois de juin-juillet de la même année, 2018. Je crois que c'est un truc que je dis à un moment donné dans le bouquin, c'est le moment du voyage où là, du coup, j'ai tout traversé du Mexique jusqu'à la Colombie en stop, avec un rythme assez soutenu, donc je me suis pas arrêté beaucoup dans certains pays, il y a d'autres pays où je me suis arrêté un peu plus, mais pas plus d'un mois par pays. Et en fait, c'est dans cette descente-là où j'ai commencé à me rendre compte que quand du coup, on parlait de zone de confort, en fait, j'étais complètement dans ma zone de confort en étant nomade et en étant comme ça, on stop sur la route, en étant pas gamin. Il y a eu une petite sorte de lassitude, en fait, qui a commencé à s'installer, et puis en parallèle de ça, je commençais à avoir envie dans ma vie de remonter des projets et de recréer des choses et de reconstruire des trucs, et je sentais bien que j'avais envie de créer ces projets-là en France. J'avais envie d'être dans mon pays, mon pays me manquait, ma famille aussi. Ça a commencé à émerger, je dirais, vers le mois de juin, tu vois, vers le mois de juin 2018, je suis rentré en janvier 2019, bon, j'ai commencé à me dire, bon, t'as bien kiffé le voyage, c'était cool, là, ça commence à être facile, du coup, bon, bah, vas-y, c'est quoi les prochains, c'est quoi les prochains challenge, quoi, là, en fait, là, je te rends pas compte, mais ton plus gros challenge, ça fait rentrer en France, en fait, c'est ça, c'est là où c'est compliqué. Mais, je me suis dit, on va pas précipiter les choses, prendre le temps, et on va bien préparer le retour. On se met devant la table, tu rentres, jour 1, tu fais quoi ? À ce moment-là, j'ai Gaël Faille dans les oreilles. Partir, non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleurs d'horizon. Y'a que des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, dans l'avion au départ. Au final, c'est comme un retour à la maison, c'est presque normal. On retrouve vite ce goût si familier, revoir des français, réentendre la langue, retrouver ces gens un peu haut-teint mais qui me donnent le sourire, ces commerciaux qui travaillent trop et qui envoient des mails depuis la file d'attente avec leur tablette à clavier, ce couple qui s'engueule parce que la meuf a oublié la carte de crédit pour payer les sandwiches. Tout est très familier. C'est comme si ce voyage était une capsule hors du temps de ma vie. Comme une histoire que te raconte ton papy. Je ne réalise pas vraiment que je rentre, mais je ne réalise pas vraiment que je suis parti non plus. Deux ans, 26 mois et dix jours, 801 jours hors de mon pays, 801 jours sur les routes à l'aventure. Regards amusés autour de moi, c'est ça que j'aime dans les aéroports, c'est ces histoires qui se croisent. Qui autour de moi se douterait en voyant ce gars barbu qu'il rentre après un tel périple ? Je ne pense pas qu'un jour je repartirai aussi longtemps. Je repartirai, c'est sûr. Mais sûrement sur des périodes plus courtes. Partir loin n'est pas nécessaire, mais partir laid. Abandonner. Se libérer de ce qui nous retient. Se mettre à nu. Se rendre compte que l'on a besoin de bien peu de choses pour venir. Et puis je pars vers la Dordogne où sont mes parents. Il me faut deux bus pour arriver à proximité. Et après, je n'ai d'autre option que de faire du stop. Il n'y a aucun transport en commun. Il pleut des cordes. Une dame me dépose à une heure de marche de chez mes parents. Je finis la route à pied, à travers bois où je me prends une averse de grêle. Bienvenue au pays. Mes parents ne sont toujours pas au courant que je suis rentré. J'arrive aux alentours de 13 heures. Je me pointe à la fenêtre de la cuisine, sous la pluie avec mon poncho de pluie et le sac à dos. Ils sont tranquillement en train de se préparer à manger. Je toque au carreau, cri de surprise. Ça y est, je suis à la maison. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2019. Il m'aura fallu beaucoup plus de temps que je ne l'avais imaginé pour écrire ce livre. Le voyage me paraît loin derrière maintenant. Le temps ne bouge pas vraiment à la même vitesse quand on voyage. Comme je l'écrivais un peu plus haut, j'ai souvent la sensation que ce voyage n'existe que dans une capsule temporelle imaginaire. Un rêve éveillé qui n'a pas vraiment existé. Tu quittes un monde, et tu ne reviens que deux ans plus tard dans un environnement très similaire. Et en plus, il n'y a quasiment aucun témoin de tes désaventures. Cela ressemble à un rêve, non ? Mais je sais que ce n'en est pas un. Aujourd'hui, dans les moments de doute, je repense à tout ce que j'ai traversé, à toutes ces situations pas évidentes, le froid, la pluie, la chaleur, le manque de nourriture, les incertitudes financières. Je m'en serai toujours sorti. Et avec de l'obstination, on s'en sort. Toujours. Je crois que le voyage m'aura montré comment garder confiance en l'avenir. Garder confiance en l'univers qui nous surveille. Il ne veut que notre bien. Il ne veut que nous faire comprendre des choses. Et si on ne cherche pas à comprendre, il nous tapera sur le crâne jusqu'à ce que ça rentre. Et c'est là que ça fait mal. Bien sûr, je ne vous cache pas que le retour amène son lot de remises en question et de moments difficiles. Notre ancien soi se retrouve confondré au nouveau. Les doutes de l'ancienne version de toi-même te touchent toujours plus, toujours autant profondément. Heureusement que j'avais préparé mon retour. Cela m'aura permis de me tenir au programme prévu. On suit le plan. Rien d'autre. Comment peut-on conclure un tel livre ? Ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi. Je voulais rassembler dans un même objet tout ce à quoi on pense quand on voyage. Je voulais graver pour moi-même ce que j'avais dans la tête pendant mon périple. Si jamais, les méandres de la vie me font oublier la flamme de suivre mes rêves. Et si jamais mes rêves de demain me font trop peur pour aller les réaliser, alors ce livre sera là pour me rappeler qu'il vaut mieux avoir peur de ne pas vivre qu'avoir peur de mourir. Et c'est toi qui me lis, tu te reconnais dans ce discours, alors je l'ai aussi écrit pour toi. Juste pour te montrer qu'avec parfois peu de choses, si ce n'est de l'envie, tu peux y arriver. Je ne suis pas un donneur de leçons, un guide spirituel de mes fesses ou un instagrammeur bien-être yogi shanty. C'est juste un témoignage, juste pour te raconter comment je l'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce que t'attends ? Pim ! Ah, c'est cool ! J'ai cherché ce qui me rendait vraiment heureux dans la vie. Et la phrase que j'ai trouvé, c'est celle-là. Moi, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est d'illuminer des visages. C'est de voir cette lumière qui s'allume sur un visage. Moi, ça, ce moment-là, ça me rend profondément heureux. Ça me rend profondément riche. Et je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, qui me rendait heureux. Et c'était ça pourquoi j'étais là. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Gamgee et vous écoutez des déséquilibres. Crois en toi et n'oublie pas qu'un jour, ça va marcher.